... Les amis de Mariam et ceux d'Amadou se concertent. Les parents respectifs sont mis au courant de ce qui se trame et la corde de l'union se noue à l'unanimité des sentiments et dans l'harmonie de cœur. D'après un vieil adage de chez nous, le mariage est une corde que deux personnes se mettent au cou pour conjuguer ensemble les turpitudes de la vie. Amadou et Mariam sont fin prêts pour le mariage. Tout le monde se mobilise ce dimanche à Bamako pour la célébration pompeuse de leur union. L'ambiance, croyez-moi, n'a pas manqué au rendez-vous. Des gens sont même venus du Mali profond pour assister à l'événement. Amadou et Mariam deviennent alors le premier jeune couple aveugle du Mali. Ce nom qu'ils vont traîner derrière eux pendant des années. Aussitôt, la musique prend sa place et le couple laisse éclater la joie de vivre. Les cordes vocales de Mariam s'accordent à la guitare d'Amadou. Les répétitions se font partout, dans la cour, dans le salon et même parfois dans la chambre à coucher. Sans tarder, la voix d'Amadou se pose sur celle de Mariam et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Un orchestre voit le jour. C'est une aubaine pour l'Institut des jeunes aveugles du Mali. On se souviendra longtemps de cette période où les concerts se succèdent aux concerts sur toute l'étendue du territoire. Amadou et Mariam vont quitter l'Institut pour prendre leur destin en main. Le couple aveugle du Mali multiplie ses rencontres avec le public et la vie va bon train. Show, 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 show. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501